et les lilas famille coucou tout le monde j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau bienvenue sur ma chaîne nana décor live n'hésitez pas à vous abonner mais surtout activer la petite cloche comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je perds une vidéo et pour les anciens merci d'être là vous êtes vraiment génial merci beaucoup alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je réponds à vos questions ou je réponds à vos commentaires et voilà donc j'espère vraiment que tout au long de cette vidéo je serai vous exprimer les fonds de ma pensée je serai vous exprimer le fond de mon coeur parce que je pense que c'est ça qui est le plus important je voudrais juste répondre à des questions qui revient assez fréquemment ou à des commentaires je dirais un petit peu déplacé mais voilà c'est des commentaires qui nécessitent des explications je dirais mais c'est vraiment pas des commentaires négatifs et d'ailleurs j'en reçois pas beaucoup du merci vraiment vous êtes nombreuses à me crier à me laisser plutôt des commentaires positifs que les commentaires négatifs et d'ailleurs je prends le temps aujourd'hui pour vous en remercier merci infiniment parce que c'est ça nous touche moi personnellement ça me touche quand je vois vos retours vous savez en tant que personne parfois ça m'arrive de me remettre en question me dire mais nana tu vas très loin tu postes ta maison sur youtube des enfants sont sur youtube enfin ma vie quoi est sur youtube bon j'ai mes limites je poste pas tout mais parfois en tant que personne je me remets en question et je me dis ouais peut-être là tu vas très loin nana et mais grâce à vos retours grâce à vos commentaires je me rends compte que ben ça vaut vraiment la peine il ya des personnes qui sont vraiment qui arrivent vraiment en tirer quelque chose de tout ce que je fais et et ben c'est vraiment grâce à vos retours que je me dis non ça vaut la peine de continuer donc je dois continuer dans ce que je fais et c'est aujourd'hui je vais prendre ce temps pour vous en remercier merci infiniment donc voilà on passe rapidement à vos commentaires et à vos questions j'espère tout simplement que je serai capable de répondre à vos questions et à certains nouveaux commentaires parce que c'est ma première fois de faire ce type de vidéos et j'appréhende beaucoup je sais vraiment pas ce qui va sortir de ma bouche alors j'ai juste réécrit vos questions et vos commentaires dans mon téléphone mais après le reste mes réponses je vais vraiment essayer d'être spontanée parler avec mon coeur j'espère que je serai à l'automne j'espère que ça va y aller donc on y va alors je commence avec la première question fais tu ton lit tous les jours non franchement si je vous dis oui j'ai fait mon lit tous les jours ça serait vraiment mentir complètement je suis pas là pour vous mentir je ne fais pas mon lit tous les jours comme vous voyez dans les vidéos je dirais sur les 365 jours de l'année peut-être 200 jours je fais mon lit correctement comme vous voyez toujours et les restes de jours je dirais les 165 jours parfois je fais mon lit à moitié parfois je fais pas du tout mon lit tout simplement parce que parfois je suis fatigué je suis un être humain je suis pas un robot juste pour vous dire c'est pas tout le temps ce que vous voyez sur les vidéos je fais pas mon lit tous les 365 jours comme vous voyez dans les vidéos ça m'arrive de ne pas le faire du tout voilà et ça revient souvent je vois les gens me dire ton sol ne va pas avec tes décorations bah oui je le sais i know i know that girl mais sauf que je peux pas faire grand chose c'est pas moi qui ai construit l'appartement et en même temps je me dis je vais pas non plus rester là à me dire ah oui mon sol ça va pas alors je vais pas décorer chez moi je vais pas ranger parce que mon sol ça va pas du moment et le jour viendra où je serai prête à changer ce sol je le changerai vraiment les filles je sais je suis consciente et je veux bien changer ce sol un jour mais pour l'instant je profite et je me contente de ce que j'ai donc voilà alors la troisième question qui revenait assez souvent c'est pourquoi tu n'aimais pas des liens sous tes vidéos c'est vrai au début quand j'avais commencé ma chaîne comme j'ai beaucoup expliqué à je pense à la plupart des abonnés j'ai commencé cette chaîne je crois trois ans quatre ans non trois ans après avoir aménagé dans cet appartement donc j'avais déjà ma décor j'avais déjà mes articles que j'avais acheté auparavant et j'avais pas de liens pour et surtout que moi je veux vous avouer un truc les filles je suis de la vieille école je suis vraiment de la vieille école j'ai du mal à acheter sur internet tout ce que vous voyez la plupart des articles déco que vous voyez je les achète en magasin j'ai de la peine d'acheter quelque chose que je n'ai pas touché moi je dois voir la chose je dois toucher même si je dois sentir il faut que je sente la chose avant de l'acheter donc ce qui fait que j'achète rarement sur internet et donc comme j'avais déjà des articles que j'avais acheté voir déjà en magasin quand j'ai débuté ma chaîne c'était compliqué pour moi d'aller retrouver les articles trois ans que j'ai acheté à trois ans plus tôt retrouver les liens c'était quasi impossible mais maintenant j'ai essayé quand même de me rattraper c'est vrai que dans les premières vidéos j'en étais pas mais maintenant si vous regardez sous mes vidéos j'essaye toujours même si j'ai acheté en magasin j'essaye toujours d'aller chercher les liens sur internet pour vous le mettre je sais que ça aide beaucoup et deuxième point sur ce sujet vous savez que la plupart de liens que vous voyez sous les vidéos des youtubeurs c'est des liens d'affiliation ça veut dire que si un youtubeur met un lien sous sa vidéo et que vous vous allez acheter via ces liens le youtubeur touche un pourcentage par rapport à votre achat par rapport au montant de votre achat je reçois beaucoup de propositions de ce genre de lien mais pour l'instant j'aime j'ai pas encore senti le besoin de le faire j'ai pas encore senti je sais pas je n'ai pas envie de le faire donc vous voyez j'ai très peu de liens sous mes vidéos et donc sachez que c'est pas pour rien vous voyez tous ces liens sous les vidéos des youtubeurs chacun fait ce qu'il veut et moi pour le moment en tout cas j'espère que ça va pas changer je n'ai pas envie de faire ça et c'est pour ça vous voyez il ya très peu de deux liens sous mes vidéos donc voilà j'espère que j'ai répondu à ces questions et cette question donne aussi une sous question qui est est ce que tu ferais des partenariats avec avec des marques vous savez moi je suis très sélective sur le partenariat comme je vous ai dit je suis vraiment dans la même optique je n'ai pas envie de mettre des liens d'affiliation par ci par là et je n'ai pas non plus envie de faire des partenariats juste pour le faire j'essaie vraiment de prendre des choses qui sont en lien avec la thématique de ma chaîne j'ai pas envie de vous faire acheter pour acheter j'ai pas envie de vous faire de faire acheter les choses qui vont vraiment pas être utile pour vous ni pour moi et moi je n'ai pas non plus envie d'accepter les choses juste pour accepter pour montrer ah oui j'ai des partenariats en fait en soit les choses ça me servent à rien moi tout ce qui est les partenariats sur les produits de beauté les produits cosmétiques tout ce qui est les marques chinoises non je dis non parce que ça marche pas trop avec ma chaîne et je me dis si j'ai envie d'aller acheter une robe à 10 balles je sais où aller j'ai pas forcément besoin d'une marque chinoise viennent me proposer pour 50 euros d'achat et que je puisse faire une vidéo par après et surtout que en sachant peut-être c'est ces habits là où ces affaires là vont pas être utiles pour moi mais dans tout ça cela n'exprime pas des exceptions par exemple vous m'avez déjà vu faire un partenariat avec une marque des bijoux tout simplement parce que cette marque de bijoux verser une petite partie de leurs recettes à des associations caritatives et moi si vous me suivez les gens qui me connaissent savent que je suis une personne j'aime beaucoup les actions caritatives donc dans ce sens là j'avais accepté de collaborer de faire le partenariat avec cette marque parce que je savais que ça profitait à des associations caritatives donc voilà c'est vraiment dans cette optique là que j'aimerais travailler donc si je fais des partenariats avec des marques qui n'ont rien à voir avec la thématique de ma chaîne c'est parce que il ya quand même de valeur que je partage et je trouve c'est nécessaire de le faire donc voilà mais rassurez vous dans les prochains mois il y aurait beaucoup plus de partenariats mais avec des produits qui sont vraiment en lien avec la thématique de ma chaîne donc voilà j'espère que j'ai répondu à cette question alors la suivante c'est est ce que tu as une vie professionnelle si oui dans quel domaine alors actuellement non je suis à la maison mais j'ai un métier je travaille dans la comptabilité j'ai arrêté de travailler enfin j'ai arrêté de travailler j'ai été licencié mais un licencement arrangé c'était vraiment un accord entre le patron et moi j'ai arrêté de travailler je crois que mon deuxième garçon avait 11 mois 11 mois par là donc au début c'était un licencement mais par la suite c'était vraiment devenu un choix je voulais rester un peu à la maison et d'ailleurs ce qui m'a permis de faire cette chaîne youtube parce que je ne pense pas si j'étais en emploi j'aurais eu le temps de lancer ma chaîne youtube parce que franchement être sur youtube c'est beaucoup 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 de travail mais je ne compte pas rester toute ma vie à la maison je vais bien reprendre le travail un jour mais je pense pas que ça serait dans les deux prochaines années je pense peut-être plus tard et donc voilà alors la prochaine remarque enfin le prochain commentaire c'est votre mari ne vous aime pas votre mari est le roi enfin il fait jamais rien déjà d'emblée pour répondre à cette question moi personnellement je ne pourrais pas vivre avec une personne qui est complètement absente dans la vie quotidienne de la maison c'est juste pas possible vous voyez les maris où il est juste mari il est juste papa rien de plus il va il va au travail après dans la vie il participe pas dans la vie de la maison un an moi je pourrais pas mais sachez que mon mari il participe énormément mais énormément à la vie quotidienne de la maison il ya des tâches que moi je ne fais vraiment pas je n'y touche pas c'est lui qui fait par exemple les devoirs des enfants enfin les dévois du grand parce que le petit il n'a pas encore des devoirs c'est lui qui s'en occupe moi je sais même pas ils ont fait quoi ils ont dit quoi j'essaie seulement qu'il ya un jour qui doit rendre ses devoirs et je m'assure juste que ça soit fait lui même il met un point d'honneur à suivre les devoirs de notre de nos de notre fils et il gère ça très bien et d'ailleurs même lui-même il lui crée des devoirs parfois il est vraiment très rigoureux pour ça et il le fait bien donc voilà moi je ne fais pas et par exemple je dirais le la lessive chez nous la plupart du temps c'est mon mari qui le fait c'est vraiment ses tâches mais ça veut pas dire que moi je ne fais pas c'est lui il est empêché c'est lui il peut pas bien sûr que je vais le faire je vais pas attendre un parce que c'est c'est sa tâche comme il peut pas le faire ça va pas se faire non sinon la maison va pas bien fonctionner mais la lessive les repassages c'est vraiment cette tâche à lui et il le fait volontiers bon c'est vrai que faire à manger c'est pas trop son truc c'est pas trop faire à manger mais je m'assure quand même qu'ils sachent faire des petites choses des choses basiques par exemple faire des pâtes ou mettre une pizza au four ou voilà faire des frites pour des enfants ça il le fait mais j'en faire vraiment des plats bien bien africains genre comme nous on aime le faire ça il le fait pas pour toutes les personnes qui viennent me dire ouais votre mari n'a fait rien sachez que mon mari il fait beaucoup mais sauf que vous le voyez pas c'est ma chaîne il a pas envie d'être tout le temps dans mes vidéos donc je dois respecter ça et c'est pour ça vous voyez pas mais par contre samedi quand je fais mon ménage s'il est là parce que souvent aussi les samedi c'est lui qui accompagne le grand au tournoi de football et d'ailleurs pour le foot c'est vraiment lui qui gère ça c'est lui qui connaît tous les là où il y a les matchs moi je sais même pas de quoi il s'agit j'accompagne mon fils parfois aux entraînements mais c'est très rare mais la plupart des temps c'est lui qui gère ça donc quand je fais mon ménage devant le samedi matin quand il est là il m'aide souvent à faire l'aspirateur ou à faire la poussière mais sinon les autres jours ils travaillent et que si moi je décide de faire ça le soir par exemple vendredi je peux lui dire l'affaire fait moi l'aspirateur non non j'assume c'est mon choix donc je le fais donc voilà j'espère vraiment que j'ai répondu à cette question qu'il revenait assez souvent c'est aussi c'est joli tout ça mais avec les enfants ce n'est pas possible je sais pas quoi dire je sais vraiment pas quoi dire ma chérie si toi tu penses que décoration plus enfants égal pas possible ça serait jamais possible pour toi sérieusement ça serait jamais possible pour toi franchement il faut il faut pas penser comme ça ça c'est quelque chose que je je le dis je le répète mais je le répéterai toute ma vie avoir des enfants ne doit pas t'empêcher de vivre dans l'environnement que tu veux vivre par exemple moi je sais que j'aime la déco je sais que j'aime des enfants je fais tout pour concilier les deux je peux me dire parce que j'ai des enfants je pars décorément chez moi non un enfant ça s'éduque un enfant il apprend des choses un enfant comprend les choses ça dépend de la manière dont tu lui dis ça dépend de la manière dont tu t'y prends moi j'ai remarqué deux choses souvent les mamans qui disent ça c'est les mamans qui n'ont pas de fermeté devant leurs enfants elle n'arrive pas à rester ferme devant un enfant par exemple dès qu'elle commence à faire deux trois petites décorations et que l'enfant vient elle touche elle dit ça y est moi je veux pas faire parce que l'enfant touche déjà ça mais non ton enfant tu dois lui apprendre tu peux jouer tu peux faire tout ce que tu veux mais ça on n'y touche pas et ça dépend comment tu t'y prends et croyez moi ce n'est pas un travail d'un jour ce n'est pas un travail de quelques heures ça peut durer deux mois et deux mois c'est un travail des répétitions il faut répéter les choses et il faut s'y prendre très tôt dès que l'enfant est petit parce que beaucoup pensent que comme il est petit il comprend pas j'attends quand il va grandir mais quand il va grandir il aura les mêmes problèmes voire même plus parce que là son cerveau il va déjà se créer il aura déjà des habitudes et pour lui enlever ça c'est compliqué je vous dis ça en connaissant des choses vous savez les gens pensent que mes enfants ne jouent pas je vous jure si un jour je mettais la caméra ici que vous puissiez voir tout ce que mes garçons ils font c'est à dire comment tu fais pour que ta décoration tienne comment tu fais mais j'ai fait en sorte qu'ils peuvent jouer mais ils doivent respecter ce qui s'y trouve dans l'appartement ça c'est important vous savez quoi quand on a aménagé dans cet appartement donc j'avais que j'avais que mon aîné et j'étais enceinte du deuxième et donc j'avais pas vraiment commencé à bien 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 décorer et du coup l'appartement était assez vide et au couloir là-bas il n'y avait rien c'était vraiment un couloir vide mon fils l'aîné il avait son but de foot vous savez là où il y a le grand meubles des chaussures au fond couloir il y avait un but de football là et lui il jouait tout le temps au foot quand il avait trois quatre ans à la maison mais je vous jure même aujourd'hui il a huit ans mais c'est tellement tellement compliqué de lui de lui faire comprendre que tu ne dois pas jouer au foot je ne fais que crier je passe ma vie à crier j'ai beau crier j'ai beau crier maintenant dix minutes après il reprend il joue parce qu'il était déjà habitué à jouer au foot à la maison et quand j'ai fait ma déco j'ai tout arrangé je me suis dit non il peut plus jouer au foot à la maison il peut plus jouer au foot au couloir donc il doit arrêter mais c'est compliqué de lui faire arrêter d'autant plus qu'il est passionné et il a pris des il a pris des habitudes et c'est tellement compliqué je ne fais que crier et je peux crier maintenant dix secondes après ils rejouent au foot à la maison donc parce que c'est une habitude et ça ça va me prendre du temps je le sais je dois tout le temps le répéter donc pour vous dire que mes enfants jouent vraiment vraiment dans la maison mais ils respectent ce qui est dans la maison ils vont jouer mais ils vont pas faire attention à ma déco ils vont pas aller toucher ma déco s'ils touchent ou s'ils cassent c'est vraiment par accident mais vraiment pas volontairement et ça en tant que maman en tant que femme on est capable de le faire et la deuxième chose que j'ai remarqué c'est des mamans qui veulent bien mais elles n'arrivent pas elles ne savent pas par où commencer alors pour soulager leur conscience elles mettent tout ça sur le dos des enfants parce que j'ai des enfants je peux pas décorer non sérieusement si vous voulez vous pouvez c'est vraiment tout que toutes les questions de volonté moi je me dis c'est possible d'avoir une maison avec tout plein de décoration et avoir des enfants mais il faudrait pas non plus mettre vos enfants en danger alors toujours dans le même genre des commentaires et quelqu'un a écrit une fois est ce qu'on arrive à s'asseoir sur un canapé mais vous voulez qu'on s'asseoir c'est notre espace on vit ici on a qu'à ça comme espace franchement nos canapés on s'assoit dessus mes garçons ils sautent parfois mais voilà parfois quand vous posez des questions ou parfois quand vous vous écrivez des commentaires je suis là vraiment je rigole parce que je trouve ça je me dis mais ils s'imaginent quoi donc on s'assoit jamais sur les canapés c'est là juste pour décorer non non complètement pas non on s'assoit sur nos canapés on a que ça c'est notre espace on vit ici on n'a pas d'autre canapé donc on s'assoit déçu je sais pas comment vous répondre par rapport à ça mais voilà on s'assoit déçu alors commentaire quelqu'un a dit c'est comme une maison témoin trop propre super rangé il n'y a pas de vie je suis désolé si le propre vous dérange vraiment je suis désolé moi j'aime le propre moi j'aime vivre dans un environnement propre je peux comprendre je l'entends bien si vous vous aimez vivre dans le désordre vous aimez vivre dans une maison pas rangée mais moi c'est pas mon cas franchement moi quand ma maison est rangée je me sens bien tout est clair dans ma tête ça me permet d'être franchement pour mon propre équilibre ça me je me sens bien je me sens bien quand c'est rangé mais ça m'arrive aussi que ça soit un désordre vraiment comme je vous ai dit je suis pas un robot il y a des jours où si rien n'est à sa place rien n'est rangé et voilà je passe ma journée comme ça mais je n'en fais pas un mode de vie c'est clair que si il y a un jour j'ai pas rangé je vais pas rester comme ça pendant une semaine c'est pas possible au bout de deux jours je vais me lever je vais ranger parce que j'aime quand c'est propre moi personnellement ça m'aide beaucoup quand c'est propre donc voilà chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui si vous aimez vivre dans le désordre dans la saleté bah c'est votre choix donc ne dites pas que quand c'est propre quand c'est rangé ça va pas si ça va ça va très bien même donc on passe à la dernière ça je vous ai gardé à la fin parce que c'était vraiment un commentaire qui m'avait beaucoup touché oui je suis un être humain je veux pas venir ici pour vous dire oui les commentaires ne me touche pas franchement il ya des commentaires quand tu vois comme ça ça te donne envie de rire tu rétudiant celui-là il a pété un plan et puis il voulait se défouler sur quelqu'un bah c'est sur moi que ça tombe voilà tu rigoles mais c'est vrai qu'il ya des commentaires parfois tu sens vraiment que non là je dois m'exprimer et cette personne là quand il avait laissé son commentaire d'habitude je réponds pas aux commentaires négatifs et tout ça mais j'avais vraiment pris le temps et je lui avais vraiment dit toi je vais prendre le temps de te répondre et je lui avais bien répondu et pour finir il y avait tellement de likes sur ma réponse par rapport à son commentaire et il y avait aussi beaucoup de gens qui ont commenté après la personne pour finir elle avait effacé ce commentaire parce que je lui avais vraiment remis à sa place si je peux dire ça comme ça je vais vous relire ce qu'elle avait écrit et ensuite je vais aussi essayer d'expliquer ce que je lui avais répondu c'est les derniers commentaires alors dit cette maison n'a pas d'âme il n'y a pas de jouets c'est sûr que chez vous vos enfants n'ont pas le droit de venir dans votre séjour ça déjà quand elle a dit cette maison n'a pas d'âme ça m'avait vraiment touché je me dis mais waouh donc pour certaines personnes une maison qui a une âme c'est une maison qui est remplie de jouets partout non personnellement pour moi une maison qui a une âme c'est une maison remplie d'amour c'est ce que je lui avais répondu et malheureusement pour elle ça ne se voit pas dans une vidéo il faut y vivre pour savoir donc tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour me dire que ta maison n'a pas d'âme ma chérie une maison qui a pas d'âme c'est une maison qui n'a pas d'amour c'est une maison qui n'a pas d'amour et après quand elle dit c'est sûr que tu interdis à tes enfants de venir dans ton séjour c'est comme si elle me disait que je maltraitais mes enfants et ça ça m'avait vraiment touché je lui ai dit mais ma chérie en tant que mère en tant que mère s'il y a un endroit que mes enfants doivent se sentir les plus à l'aise les plus heureux les plus épanouis c'est au sein de leur maison si je ne réussis pas ça c'est que j'ai loupé mon rôle de mère je ne peux pas peu importe ce qui se trouve dans ma maison mes enfants doivent être heureux ils doivent être à l'aise ils doivent profiter de leur espace je vous ai dit si je mets une caméra ici un jour que vous voyez tout ce que mes enfants font vous allez me donner nana comment tu fais pour que ta déco tienne rien que quand ils jouent c'est vraiment des vrais garçons quand ils jouent t'as l'impression qu'ils se battent et je suis là et puis ils sont là mais maman on se bat pas on joue et moi j'ai l'air de... j'ai l'air d'une conne excusez moi parce que c'est vraiment des vrais garçons ils sont à l'aise ici donc je ne peux jamais remplacer la décoration par rapport à l'épanouissement de mes enfants l'épanouissement de mes enfants passe avant toute chose et d'ailleurs sur ça j'ai pu capturer un moment parce que mardi vu que le grand il n'a pas l'entraînement de football et le mercredi il n'a pas l'école souvent ils font leur petite cabane ils appellent ça cabane c'est leur truc ils prennent les coussins, ils mettent sur les tapis et puis ils prennent des plaides et puis ils se couvrent et puis ils regardent les dessins du milieu parce que mardi soir chez nous c'est un peu comme le week-end c'est vraiment tranquille et comme je savais que j'allais filmer cette vidéo et quand ils ont fait ça mardi soir j'ai pu capturer ces moments ils ne savaient même pas au début que je l'ai filmé en fait ils ne savaient pas donc j'ai pris ma caméra en douce je suis venue, j'ai filmé juste pour faire taire cette mauvaise façon de penser parce que c'est propre, parce que c'est rangé les enfants n'en profitent pas non, non vraiment pas chez moi on peut, mes enfants ils peuvent me mettre les poussins par terre tout ce que je leur demande c'est une fois qu'ils ont fini de jouer c'est rangé c'est exactement pareil avec les jouets c'est ça l'essentiel ils doivent profiter mais on doit aussi leur prendre de respecter les lieux de respecter ceux qui s'y trouvent et de savoir qu'une fois que j'utilise l'objet il faut pouvoir le ranger j'ai répondu à cette personne ce n'est pas mon problème si tu n'arrives pas à ranger chez toi si tu n'arrives pas à discipliner tes enfants ce n'est pas mes insécurités c'est tes insécurités c'est pas parce que chez moi c'est propre c'est rangé et que mes enfants ils doivent être maltraités non donc voilà et on arrive à la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à me liker à me lâcher les pouces bleus ou commenter, partager et sinon je vous dis à très bientôt on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo bye